Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous partez bien, et oui il fait chaud encore, et oui toujours, alors que... Voilà, aujourd'hui de nouveau déballage de Funko Pop, comme je vous ai dit, il y a précédemment dans une dernière vidéo, j'ai fait une première partie, la cette, la deuxième partie, donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci qui se trouve en bas, si t'es encore pas abonné, bah qu'est-ce que t'attends ? Abonne-toi ! Et puis d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos, et puis de partager. Bon bah on va pas traîner, et puis on va aller regarder ces nouvelles pop, allez c'est parti, suis-moi ! Bon bah voilà, comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai déjà fait une vidéo sur une première partie de pop qui était ici, voilà, donc je vous les remonte au 8 faits, il y avait celle de Witcher, il y avait Gérald de Rive, on avait une partie de Jurassic World, voilà, nous avions Owen Grady, il y avait Maisie, Claire, et puis le petit Vélociraptor avec sa petite fille, avec sa fille, voilà, ça c'était le premier déballage sur les pop. Oui, t'as vu ? Il fait chaud, je sais, voilà, il fait quasiment 30 degrés, donc c'est quand même... Donc faire des vidéos en plus sous de l'éclairage, comment te dire, ça fait un peu chaud, voilà. Mais c'est pas ce qui va nous arrêter, on va continuer. Donc voilà, aujourd'hui nous avons 5 petites pop à déballer, et en plus celles-là, elles sont dans mon cœur. Alors, on va commencer, pas par celle-ci, on va garder les meilleures pour la fin, enfin, ça dépend, voilà, ça dépend dans quel sens on y prend. Mais on va commencer par un petit animé que j'affectionne tout particulièrement, enfin, il y a plusieurs animés que j'apprécie, mais celle-ci, elle est sympa. Donc on va commencer par celle-ci. Alors si je vous dis, ils ont des pouvoirs, enfin, beaucoup d'animés ont des pouvoirs, enfin, je ne vais pas tourner autour du pot, voilà, je vais vous dire, c'est sur Hunter x Hunter, voilà. Donc là, dans cette collection, on peut avoir Gon, Hisoka, Kurapika, Killua et Leorio. Donc je n'en ai pas beaucoup, j'ai pu en trouver que 2, malheureusement. Enfin, pour l'instant, j'ai pu en trouver 2, je vais essayer de trouver les autres, je pense que je vais essayer à me démerder à les trouver. Mais la première que j'ai pu avoir, bah oui, c'est Gon, voilà. Tout bêtement. J'ai réussi à avoir notre cher ami Gon. Donc, on ne va pas traîner et on va l'ouvrir, on va regarder. Alors. Hop. Ah, chouette, puis en plus, c'est quand il fait le pouvoir avec sa main. Ah, c'est royal. Donc voici notre cher ami Gon. Hop, le voici, le voilà. Il est tout beau. On peut voir, en plus, il a, dans sa petite main, il fait la force avec son poing. Enfin, son pouvoir qui fracasse tout. Franchement, elle est vraiment super, elle est vraiment chouette. Elle est super bien représentative du manga, enfin de l'animé. Moi, je l'aime beaucoup, voilà. Elle est vraiment chouette. Hop. Hop. Donc on va le remettre dans son petit plastique. Hop. Hop. Allez. Tu vas rentrer. Voilà. Hop. 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 Bon. On va continuer sur la même lancée, en tant qu'à faire. Vu que j'étais sur Hunter X Hunter. On ne va pas s'arrêter. On va continuer. Donc j'ai réussi à voir Killua. Voilà. Hein. Killua Zoldik, voilà. Et en plus, celle-ci, c'est une édition spéciale. Parce que, normalement, dans celle de base, on doit pouvoir le voir avec de l'éclair autour de lui. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est quand il est avec son yo-yo. Donc c'est une édition spéciale. Et effectivement. Et franchement, elle est chouette avec son yo-yo. Il a le filin. Franchement, elle est sympa. Elle part où ? Ça part où ? Là, tac, tac. Ah ouais, voilà. Ok. Elle est vraiment chouette. Donc voici Killua. Hop. Killua Zoldik. On voit le câble de son yo-yo. Et on voit, à côté de sa tête, là, on voit bien le yo-yo qui est ici. Et il a l'attache sur le bras qui est par là, si je ne me trompe pas. Juste là-dessous. Pour le retenir. Elle est vraiment chouette. Il n'y a rien à dire. Tip top. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. C'était sur l'anime pour aujourd'hui. Et après, on va passer totalement à autre chose. J'essaie juste de la refermer. Mais tu n'as pas envie, hein ? Tu ne veux pas, hein ? Ne t'inquiète pas. Voilà. Donc après, on passe totalement sur autre chose. On va passer sur Disney. Voilà. Alors, je n'arriverai pas à vous montrer, mais je sais qu'un peu partout par là, j'ai des collections un peu... Pas atypiques, hein. Mais un peu exclusives de chez Disney. Ils ont sorti pour les 75 ans. Ils ont sorti des trucs pour des 90 ans. Et là, ils sortent pour le Walt Disney World, pour les 50 ans. Ils ont sorti... C'est spécial, ce qu'ils ont sorti, mais elles sont vraiment chouettes. Donc, je vais vous en montrer trois que j'ai réussi à avoir. Et normalement, il y en a encore... Je ne sais pas si... Il me manque juste une, on dirait. Il me manque juste une. Chate. Il faudrait que j'essaie de la trouver la dernière. Bon. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, je vais dire, dans la collection, on peut avoir Mickey, Pluto, Minnie et Stitch. Oui, évidemment. Moi, j'ai envie peut-être plutôt de Donald, mais bon. Non, c'est Stitch qui est avec eux. Donc, voici comment, en fait, je ne vais pas vous montrer de dévoiler. Voilà. Ils ont fait le petit logo, là, sur les 50. Voilà. Donc, là, c'est plutôt... Voilà. Et ce qui est un peu spécial, c'est que vous allez voir, ils les ont fait dans des petits wagons. Voilà. Donc, toute cette collection, tous les petits personnages, vous les retrouvez dans des wagons. Donc, j'en ai trois. Malheureusement, il me manque un, et c'est Stitch. Voilà. C'est dommage. Je pensais que j'avais quelque chose, mais... Non. On a des autres pour... Ah non, ce n'était pas les 75, c'était pour les 65 ans où ils étaient dans l'espèce de... Attendez, bouge pas, je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Pour les 65 ans à Disney, ils avaient fait une collection comme ceci. Voilà. Où ils étaient dans leur chariot d'attraction. Voilà. Qui sont fort, fort sympathiques. Mais comme ça, c'est compliqué aussi. C'est vraiment très compliqué d'en avoir. Et celle-ci, en plus, c'est compliqué aussi. Bon. Alors, on ne va pas traîner. Je vais tout de suite vous montrer le petit plutôt dans son petit wagon. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Donc. Non, en plus, il est chouette. Il est vraiment... Il a une bonne tête. Donc, voici notre petit plutôt dans son petit wagon. Où monsieur tire la langue. Vous voyez. Après, voilà. Ça reste un petit chariot d'attraction, en fait. Dedans. Où il tire la langue. Mais il est sympa. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment chouette. Voilà. Donc, celui-là, je tiens à vous le poser là. Voilà. On va continuer l'ouverture. Donc, après, on va prendre la maîtresse de la maison. Évidemment, c'est mini. Je ne vais pas vous remontrer le paquet parce que, sur le principe, ils ont tous la même pose, on va dire. C'est tous... Ils sont tous dans un wagonnet. Et comme ça, je vais vous la montrer. Et voilà, notre chère petite mini. Voilà. Elle est aussi... Elle a une espèce de bandeau. Ses lunettes. Enfin, pas les lunettes. Son petit chapeau bandeau sur la tête. Là. Voilà. Si je vous la tourne, voilà, c'est la même chose. Vous la voyez comme ça, dedans, où ils ont fait... Elle est assise sur la banquette. Voilà. Le seul truc qui est fort sympathique avec cette collection, c'est que quand vous les prenez les deux, vous voyez, on peut vraiment faire... Voilà. Ils sont crochés. On les croche comme ceci. Et voilà. C'est comme s'ils étaient vraiment dans une attraction. Hop. Là. Hop. Voilà. En fait, il manque la locomotive. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont continuer la collection. Ou il faut que je regarde pour fouiller. Parce que ce serait dommage d'avoir que des wagons sans locomotive. Hein. Voilà. Bon. On va continuer. Malheureusement, et ce sera la dernière pour aujourd'hui. Ce sera Mickey. aussi dans la même collection. Pour les 50 ans. Hop. On va faire comme ça, juste pour pousser là. Voilà. Donc, voici notre cher petit Mickey. Voilà. Avec ses lunettes de soleil. Dont son petit wagonnet qui fait un petit coucou. Voilà. S'il est posé tranquillement avec son petit short. Voilà. Elles ne sont pas waouh dans le principe. Mais c'est juste le... Comment ils les ont fait. Voilà. En plus, c'est marqué People Mover. Donc, c'est vraiment... On va dire un truc d'attraction pour eux. Voilà. Donc là, on peut le mettre ici. Comme vous pouvez le voir. Ben voilà. Ils sont accrochés, les trois, l'un derrière l'autre. En plus, dans l'attraction. Donc, il manque... Pour moi, il manque la locomotive. Voilà. Donc, j'essaierai de trouver pour voir ce que c'est. Je suis sûr que... Je suis sûr que je dois réussir à trouver. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit déballage de pop, un petit peu spécifique, vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous les présenter. Donc, ben, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Allez, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.